Nouvelle découverte d'un bike park, aujourd'hui c'est les saisies, ça va être l'occasion en plus, regardez bien le vélo, puisque sur ce vélo il y a deux pneus prototypes de chez Schwalb, je vous montre ça en haut en exclusivité. Là je monte le télésiège du char du beurre pour aller récupérer la fameuse Pikachu apparemment qui vient d'être chez P, c'est une verte. Et au fond là-bas dans cette vallée, télésiège léchette où il y aura des noirs, des rouges, des bleus et des vertes, c'est là où ça va envoyer en fin de vidéo. Et ça j'adore la luge d'été là, faut que j'en fasse après. Oh, une nouvelle piste qui est en train d'être shippée là avec des doubles, je crois que c'est la nouvelle Pikachu et je pourrais pas la faire aujourd'hui, ça c'est con. Ils m'avaient dit qu'ils étaient en train de shippé une nouvelle piste, avec ces belles tables là, je suis dégoûté, on va pas pouvoir les faire aujourd'hui. Bon voilà ça donne trop envie, tu peux te mettre dans un hamac géant, faut que je teste. Ah comme t'es posé là, le kiff hein. Ah tu fais ta meilleure sieste là. Balcon sur le Mont Blanc, ok. Et là-bas, le Mont Blanc qu'on ne verra pas dans les nuages, juste à côté de cette crête là, juste dans ce nuage là il y a le Mont Blanc. Dommage parce que là j'aurais pu me mettre sur cette chaise, regardez le Mont Blanc, ça aurait été posé. Par contre il y a un truc à regarder ici, qui va vous faire plaisir, c'est mes pneus prototypes. J'ai le droit d'en parler, je devais attendre le 8 août pour vous parler de ça. Ça fait un petit moment que je les teste. Schwalb Shreda Gravity, donc ça c'est l'avant. Vous voyez les crampons comme ils sont énormes, ils sont inspirés du motocross. Beaucoup plus relevé encore que le Taki-chan normalement, si vous connaissez. Et l'arrière, pareil, le Shreda Gravity en gomme tendre. Et cette fois-ci, pareil, gros gros crampons, on a l'impression d'avoir des crampons de motocross. Et ça en e-bike en montée, ça doit être une dinguerie. Avec les trois crampons aussi ici. Super haut, bien rond, des crampons super haut. Là ils sont en 29 pouces. Bon bah allez, go tester la Pikachu, test le panneau, on va voir ce que ça donne. C'est bien sec, même si la puce m'attort, ça slide. Alors dès que là je crèque, on n'est plus sur la Pikachu, je ne sais pas si je me suis trompé. Un petit double, micro double, une petite pierre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut y aller les mêmes avec des petits vélos ici, c'est tout lisse. Hop, merci, c'est reparti. Vraiment top cette piste, un billard, ça roule, c'est tout mou. Parfait pour débuter cette piste, début sur la Pikachu avec des petits virages bien lisses, des virages où tu peux bien appuyer, c'était vraiment très cool. Petit saut à droite à gauche en repérant un petit peu la piste. Elle est un petit peu fréquentée là avec des groupes, des moniteurs ou des enfants. Je n'ai pas trouvé la Pikachu par contre, je pense que c'est celle qu'on a vue en travaux. Donc j'ai fait le début de la Pikachu et après je me suis fait embarquer sur la Shrek. Je pense que cette partie là est fermée de la Pikachu. Là oui, c'est en train de faire des petites doubles et tout. On monte Crescendo, je vais aller chercher la bleue, la Lovelywood avec cette variante Tabasco rouge. Donc on aura fait un peu le tour de ces premières pistes et après on ira choper le TLC qui est tout au fond là-bas. Allez c'est parti pour la bleue, Lovelywood avec la petite variante Tabasco. Hop, en fait il se repla. Ok, on va passer à la variante de la rouge. Ce qui va réussir sa part, hop là. Dans les racines, une pastelle. Je remonte un pied sur cette skinny parce que j'ai envie de vous faire un petit clip pour Instagram. J'ai envie d'essayer de la faire sur la roue arrière. Alors, je vais mettre un petit trépied. Trois façons de passer, celui qui tombe, celui qui arrive en basique et j'ai même réussi sur la roue arrière. Donc je vous mets ça tout de suite. Et on est reparti sur la fin de la Tabasco la rouge. Allez go ! On a un peu de la racine par là. Là on est revenu sur la bleue. Je ne l'ai pas eu celle-là. On va chercher les petites variantes sur la bleue. On va chercher les petites variantes sur la Tipe et des petites variantes sur la F1. Hop ! Hop ! On est venu ! Selle-là, elle est là ! Hop, on est tiré ! On est tiré ! On est tiré ! Il est tiré ! Ok ! On est tiré ! Quelques traces de freinage, mais pas mal pour attaquer. Il y a même un petit pump track qui va faire un petit tour du pump track. Un pump track avec un VTT suspendu, c'est l'horreur. Petite pizza avant de repartir sur les rouges et les noirs de là-bas. Je peux dire que sur ces pneus, quand la terre est un peu meubles, ça accroche du tonnerre. C'est un truc de fou. Par contre, c'est vrai que quand le bike park est très tassé, genre les virages relevés ultra tassés, tu sens vraiment la déformation des gros crampons. Et je trouve que ça fait un effet de glisse. Et moi, je ne suis pas trop fan, donc j'ai hâte de voir un peu dans le pointu si c'est plus meubles avec de la terre un peu fraîche. Il faut vraiment les planter, ces crampons. Si tu n'arrives pas à les planter, c'est vrai que le pneu est quand même assez haut. Un gros boudin et du coup, ça se déforme pas mal. Donc effectivement, c'est pas mal quand la terre va être meubles et tout. Mais là, il y a un petit coup à prendre quand même. Donc voilà, par contre, la piste du haut, vraiment bien quoi. Entre les vertes et là, ma préférée, c'est vraiment la Tabasco, la rouge, avec ses petits modules et puis ces virages un peu flowy qui tapent un peu. Pas mal, ça fait un petit mix enduro by park, vraiment cool. Et c'est parti. Il y a même des pièges de la légète, je ne sais pas comment on dit. C'est d'ailleurs ici que j'avais fait du moon bike, moon scoot, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un petit engin sympa qu'il faut essayer pendant l'hiver. Un mix entre un snow scoot et une moto des neiges. J'avais bien kiffé. Et on a de la noire, trois noires, pas mal. Dre dans le pentu, donc là, on va aller dans ça, ça peut être pas mal pour tester mon bon petit pneu arrière. En tout cas là, là, il y a de quoi faire. Il y a l'air d'avoir quelques petits sauts, on va faire gaffe quand même. C'est parti les gars. Là, on est sur la mer, dans le pentu, c'est là à gauche. Là, c'est du raid, du raid qui se passe à l'attention. Hop, c'est ça. Watch. So. Hop. C'est à gauche. Voilà, on porte là. On a le droit. Table encore. Pif. Paf. Pif, c'est bon ça. Beaucoup de racines au saisie, hein. Hop. Alors là, il faut saisir. Hop. 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 Oh. C'était pas la bonne. J'ai voulu prendre entre les deux arbres. On va prendre de la vitesse, on verra. Ça va. Oh. Ah non, attends, faut que j'aille là. Faut pas que je rate. Échappatoire. Saut. Il est où le saut ? Le saut. Ça aurait été celui-là. Petit, ça va. Qu'est-ce que je fais ? Vas-y que j'ai envie de faire de l'escargot, là. Attendez. Je vais me faire de l'escargot. Ça a l'air rigolo, ça. Hop. Hop. C'est marrant, ça. Hop. Là, on reprend-la. Oh, comme ça glisse. Tchouf. On se plaque là-dedans. On l'a terminé dans le pontu. Bon, ça va, c'était pas la grosse grosse panse freeride comme j'attendais. Elle est cool, cette rouge. Elle se coupe par contre. C'est vrai que les saisies, c'est beaucoup de racines. Pas forcément de la pierre, mais beaucoup de la racine. Du coup, ça se coupe pas mal. On va pouvoir se lancer sur la noire maintenant. Regardez, là, on voit la table à sauter. Là, on voit une petite table également. Virage relevé. Petite table. Là, il faut prendre le speed pour le gros virage ici. Petit saut à réussir. Send it. Petite. Ici, encore un petit saut. Coup, on y va maintenant. On y va. Petit saut à réussir. Grosse table. On continue la borat. Waouh. Elle est cool, celle-là. Elle était grosse, celle-là. J'avais pas en skipé. Piéton à gauche. Un peu de raide. La racine qui tabasse. Un peu de hache. Il y a un gros roue là. Magnifique. Un peu de rône. C'est simple. σεuble. Il est l'orgnier. Un autre saute là. L'eau, elle a coulé par là. On est dans du raid comme on aime. On a un peu de freeride. Ah bah là pour le coup ça freine Oh mon pneu de tracteur Ah là j'aime bien Là avec les pneus ça commence à aller dans le raid Là c'était pas mal Le soir du cirque est complètement déglingue Il est mort, ça dommage il était beau Les noirs ici en fait c'est du World Cup C'est pas d'albiage On peut prendre les bonnes trajet Conclusion si vous allez dans les noirs Prévoyez vos bras, ça secoue de ouf En fait c'est des noirs parce que c'est déglingué C'est défoncé, c'est un peu raide Et ça secoue pas mal dans le raid Avec les racines et les trous, bien défoncé Franchement les trois noirs elles sont bien défoncées